On continue la série sur les uns les autres, en fait tout l'été on a pris le mot les uns les autres, enfin l'expression les uns les autres dans le Nouveau Testament et donc du coup on est en train de terminer cette série, même s'il restera des les uns les autres du Nouveau Testament qu'on n'aura pas abordé. Aujourd'hui on va prendre « Édifiez-vous les uns les autres » qu'on trouve deux fois dans le Nouveau Testament, deux fois dans des versets qui reprennent un autre les uns les autres qu'on avait déjà appris il y a quelques semaines, le « Exhortez-vous les uns les autres » certains peut-être s'en rappellent « Exhortez-vous les uns les autres » avec un mot grec qu'on pouvait traduire à la fois par « Exhortez-vous » ou par « Encouragez-vous » avec les deux notions de « Exhortez-vous » genre « Allez-y, bougez-vous les uns les autres » et le « Encouragez-vous » c'est-à-dire « Prenez l'autre par l'épaule et accompagnez-le » et c'est deux fois dans le Nouveau Testament, deux fois que l'on trouve dans le même verset le « Exhortez-vous les uns les autres » et le « Édifiez-vous les uns les autres » donc la dernière fois on avait pris dans Hébreux 3 et là on va lire dans 1 Thessalonicien 5, ce sera le verset 11 mais je vais lire à partir du premier verset comme ça vous verrez le verset 11 avec ce « Édifiez-vous les uns les autres » qui vient un peu conclure le passage de Paul Quant à l'époque et au moment de ces événements vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit Lorsque les gens diront paix, sécurité, alors la ruine fondra subitement sur eux comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera Mais vous frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur car vous êtes tous enfants de la lumière Enfants du jour, nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres Ne dormons donc pas comme le reste des hommes mais restons vigilants et faisons preuve de modération Ceux qui dorment, dorment la nuit et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour Et mettons-le le casque de l'espérance, du salut Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ Il est mort pour nous, afin que vivant ou mort, nous entrions ensemble avec lui dans la vie C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi Comme vous le faites déjà Aidez-vous mutuellement à grandir, c'est-à-dire édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà Édifiez-vous les uns les autres Aidez-vous mutuellement à grandir Ce mot, que là dans la traduction a été repris par aidez-vous mutuellement à grandir C'est un mot grec qui est utilisé plein de fois dans le Nouveau Testament Dans la bouche de Paul et dans la bouche de Jésus Et c'est toute la métaphore du construire, la métaphore du bâtiment Et je trouve que c'est très intéressant parce que dans la bouche de Jésus on a différentes métaphores qui reviennent très souvent On a souvent les métaphores agricoles La plante qui pousse, la moisson, le semeur, etc. Et toutes ces métaphores, elles me renvoient à la campagne Elles me renvoient à quelque chose de biologique Quelque chose de ce rythme naturel des plantes Et puis il y a très souvent cette métaphore de l'édification Cette métaphore de la construction La construction d'une tour, la construction d'une personne Qui s'établit On est à la fois un processus naturel On pousse, bien qu'il faille arroser, enfin semer, il faut arroser, il faut prendre soin Et en même temps, on est aussi un processus de construction On est en construction Là dans cette métaphore, la chose qui m'intéresse C'est tout l'imaginaire auquel ça renvoie Je suis sûr que Jésus l'a fait intentionnellement Paul aussi Il y a un imaginaire auquel renvoie les mots qu'on emploie Et là l'imaginaire de l'édification et de l'édification mutuelle Me renvoie à plein de choses que j'avais envie de partager avec moi La construction, ça me fait penser A ces pionniers qui ont découvert l'Amérique Découvert, il y avait des gens en gros Mais enfin bon, les cow-boys Les cow-boys qui sont arrivés Qui sont arrivés dans des grands espaces Et puis qui, en fait, au fur et à mesure où ils arrivaient Il fallait bien un jour qu'ils construisent Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui construisent leur maison Parce que moi je ne suis vraiment pas doué en travaux Et il faut m'appeler pour des petites choses, pour donner des coups de main Il faut m'appeler en me disant Julien, on va te guider Viens, on a besoin d'une brute Il ne faut pas m'appeler pour un architecte Il ne faut pas m'appeler pour me dire comment on fait Mais en tout cas, je suis fasciné par les gens qui construisent leur maison Et les gens qui ont construit leur maison Quand ils sont arrivés dans l'Ouest, l'Ouest américain Il y a quelque chose qui m'impressionne C'est que finalement, même si je ne suis pas doué en travaux J'ai quand même l'impression que c'est difficile de construire une grande maison tout seul Tout seul, vraiment tout seul A la fois, il y a toute cette question des compétences Il y a la plomberie, l'électricité, la maçonnerie et tout ça Mais ça, à la rigueur, il y a des gens qui sont très très doués dans la vie Mais même j'ai l'impression que c'est difficile de monter en fait certaines choses Vraiment solo, solo Et que les gars qui construisent tout seul leur maison En fait, à la fin, ils vont habiter dans une cabane Une hutte Mais ils ne vont pas habiter dans une vraie maison à plusieurs étages Ou même dans un immeuble Et là, je trouve qu'il y a une métaphore qui est forte Parce qu'il y a des films comme ça, américains, qui montrent les pionniers carriques dans un village Allez, on se met tous ensemble, on construit l'église Après, on va construire ta maison Et puis après, on va construire la mienne Et puis après, on va faire le salaud Et ils construisent tous cette maison En se mettant tous ensemble Parce que finalement, pour aller apporter les poutres au deuxième étage Il faut bien la construire ensemble Et je réfléchissais à cet imaginaire que j'avais là Puis je me disais, mais c'est vrai, c'est exactement comme ça aussi Dans la foi chrétienne Tu veux construire ta maison tout seul ? Tu veux ta relation tout seul au Seigneur ? Non, non, mais Paul a dit, édifiez-vous les uns les autres Et en fait, il a une bonne raison C'est que si t'es tout seul avec ton Dieu Tout seul avec ta recherche Mais vraiment tout seul, tout le temps tout seul En fait, à la fin, moi je te dis Tu vas arriver de mon Dieu Tu vas dire, elle paie ma maison Non, t'as une cabane Ça, ça peut penser à Peut-être que vous avez cet été Vu des enfants qui construisaient des cabanes dans les jardins, dans la forêt Regarde ma cabane, elle est extraordinaire Regarde là, il y a un pavé C'est la chambre de mon petit frère Là, j'ai mis trois branches, c'est la cuisine Et puis là, il y a un toit Et comme ça, s'il y a un orage, c'est bon Puis bon, les adultes, ils font Oh, c'est mignon Oui, oui, très bien Mais moi, je pense qu'il y a un moment donné Où les chrétiens qui veulent se la jouer complètement solo Ben c'est un peu pareil Ils arrivent devant le Dieu Ils font T'as vu, j'ai une maison Elle est super bien et tout Elle est le temple du Saint-Esprit Puis un jour, Dieu leur dira Oui, oui, c'est bien Dieu, il est content, il est attendri Mais je pense qu'au fond de lui Dieu, il sait quand même que c'est un peu C'est un côté ridicule aussi C'est un côté pas prévoyant Je suis sérieux Je pense qu'à un moment donné Le chrétien solitaire Qui vient et qui montre à Dieu son œuvre Dieu, il est plein de tendresse Mais il y a un moment donné Où il rigole aussi Il rigole comme les adultes Il rigole avec les maisons des enfants Tendresse mais rigolable Parce que ce que le Seigneur demande C'est aussi quelque chose qui soit De l'ordre du temple Du sanctuaire Quelque chose Lui, il a donné des plans Dans l'Ancien Testament Il a donné des plans pour l'Arche d'Alliance Il a donné des plans pour l'Ancien Testament Et il avait des ambitions Des grosses ambitions Avec des orfèvres Avec des menuisiers Avec des artistes Qui étaient sélectionnés Et même Il a envoyé son esprit Sur des artistes d'Israël Pour réaliser Les constructions C'est quand même incroyable ça Et ça, ça veut dire que Évidemment C'est métaphorique Parce qu'on n'a pas besoin De temples Même si ici On est gâté On a un joli temple Le temple dont on parle C'est le temple du Saint-Esprit C'est notre vie chrétienne Notre vie devant Dieu Mais en fait La métaphore de la construction Elle dit Quelles sont nos ambitions A quoi tu t'attends Qu'est-ce que tu veux Vas-y fais tes petites recherches Tout seul Tes petites recherches sur Youtube Lise tes petits commentaires Tout seul C'est bien C'est bien Parce que l'édification personnelle Est irremplaçable L'édification individuelle Il faut se mettre à chercher Soi-même Mais en même temps Ça te dit Les ambitions que tu as Qu'est-ce que tu vises Est-ce que tu vises un grand bâtiment Le grand bâtiment Ne se construira qu'avec les autres Est-ce que tu es plutôt Un chrétien lutte Ou un chrétien Qui vise le grand bâtiment Il y a plein de choses Qu'en fait en église On fait qui sont différentes Que quand on est seul Et je crois qu'il y a Plein de témoignages de ça Dans la Bible Paul lui-même Ne se l'est pas joué solitaire Il a toujours été avec des frères et sœurs Il a toujours édifié des communautés Où il trouvait que c'était hyper important D'édifier des communautés de frères et sœurs Où il donnait des responsabilités A plusieurs personnes Il était toujours dans des ministères Qui étaient collégiaux Le Seigneur Jésus lui-même A pas décidé de traverser Toute Israël Solo Mais de se faire entourer De douze disciples Pour leur apprendre des choses Pour être avec eux Vivre des choses Avec d'autres personnes Tout ça Vous pouvez suivre Tout ce qui se passe Dans la Bible Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament En fait Les ministères Sont souvent des ministères Qui cherchent Qui cherchent d'autres personnes Et même les ministères Très personnels Et très individuels Parce que c'est aussi comme ça Qu'on fait avancer Les choses En fait Ces ministères pionniers Cherchent A transmettre Cherchent D'autres personnes Je pense au ministère D'Elie Dans l'Ancien Testament Un ministère Qui est vraiment Prophétique Il a l'impression D'être seul contre tous Heureusement Qu'il est seul contre tous Pour faire avancer Les choses de Dieu Mais à un moment donné Il va chercher Il va chercher D'autres personnes Il va chercher A transmettre Ça c'est vraiment important Et je crois Qu'il y a quelque chose Qui se passe Là dans Dans les interactions Que nous avons ensemble Notre église Une église Elle va plus loin Quand elle rassemble Des personnes Que ce que pourraient faire Des chrétiens Isolément Ça c'est Je pense que Toute l'histoire De l'église Témoigne de ça L'édification mutuelle Elle me renvoyait À d'autres types D'imaginaires Elle me renvoyait À deux autres imaginaires Vous savez C'est l'imaginaire De ces maisons Qui se soutiennent Les unes les autres Alors là J'ai vraiment L'aspect centre-ville L'aspect grosse-cité Autant les métaphores agricoles C'est pour la campagne Mais là J'avais l'aspect grosse-cité Avec ces immeubles Qui ne tiennent À un moment donné Que parce qu'aussi Il y a des immeubles À côté les uns des autres Je me rappelle Il y a quelques mois À Saint-Germain-en-Laye Il y a eu une catastrophe Il y a eu des inondations Dans deux bâtiments D'une rue du centre-ville Il y a eu deux caves Qui ont été inondées Et en fait Ça a été très grave Parce que ça Ça Alors je ne connais pas Le processus Vous voyez Je ne suis pas ingénieur Mais ça a affaibli Tout le bâtiment Et il y avait donc Les deux bâtiments Qui risquaient de s'effondrer Et bien du coup En urgence C'est toute la rue Qui a été évacuée Pourquoi ? Parce qu'en fait Alors moi J'ai compris ça À ce moment En fait Si les deux bâtiments Tombaient Et bien C'était toute la rue Qui s'effondrait C'était toute la lignée D'immeubles Qui risquait De s'intéresser Comme un jeu de domino Ah ouais En fait Je comprends C'est vrai Que c'est hyper fragile En fait Dans un centre-ville En fait Il n'y a pas un immeuble Qui est complètement indépendant Tu peux te le dire À plein d'autres niveaux En fait C'est fou Ce qui peut se passer Dans une ville À quel point On est dépendant Les uns des autres Toi tu ne veux pas Tu ne veux pas refaire Ton système électrique Et tout Tu te dis Ouais tiens Moi je prends le risque Dans mon appartement De ne pas refaire Le système électrique Ah oui Mais en fait Quand tu ne fais pas Ton système électrique Et tout S'il y a un incendie En fait L'incendie Ce n'est pas juste toi Ce n'est pas juste Tes albums photos Dans ton petit appartement Non potentiellement C'est tout ton immeuble L'immeuble de gauche L'immeuble de droite Tout ça Ça nous renvoie À tout ce qu'on a vécu Ces derniers mois aussi Ah oui Ce n'est pas seulement Moi je Moi je Qu'est-ce qui se passe Non je suis en interaction Et à partir du moment Où j'habite Dans la communauté humaine Et bien Ce qui se passe pour moi A des répercussions Sur ce qui se passe Pour les autres C'est fou en fait De se comprendre ça D'un point de vue négatif Et bien On peut le comprendre aussi D'un point de vue positif L'édification Les uns les autres C'est aussi Construire ensemble Construire en s'accoudant Construire Et bien Donner un poumon Au voisin Aider le gars d'à côté A refaire son électricité Ou son système de gaz N'appelez pas moi Encore Par sécurité Pour vos voisins Voilà Mais c'est En fait Ensemble on va plus loin Ensemble on va plus loin Ensemble on va plus sûr Et toutes ces métaphores Qu'il y a sur Sur ce qui se passe Dans une ville Pourquoi en fait On met en commun Le service Le service des égouts Le service du gaz Le service Etc En fait C'est magnifique Parce que les humains Dans un contexte Complètement pas chrétien Font naturellement Ça De mettre en commun Évidemment Pas à cause de la grâce À cause de leurs intérêts propres À cause de leurs intérêts propres Les humains comprennent Qu'il faut s'associer À cause de leurs intérêts propres Les agriculteurs De toute une vallée Comprennent que Tiens On pourrait acheter Une paire de bœufs Se la prêter Pour 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 Labourer les champs À tour de rôle On pourrait peut-être Mettre Nos récoltes en commun Comme ça S'il y a une année Il n'y a pas plu Sur telle version de la montagne Ou s'il y a des criquets Qui ont envahi tel champ Et bien c'est pas grave On va redistribuer On aura gardé du crin On pourra ensemencer Le champ d'après Les humains comprennent ça Comment ? Les chrétiens Ne pourraient pas comprendre Ce que Ce que Paul leur dit L'édification Les uns les autres Oui il y a des choses Qui doivent passer À travers La communauté humaine Qui sont bonnes Même les païens l'ont compris Nous est-ce que nous le comprenons Que nous avons Des choses à échanger Des choses à partager Dans les métaphores Qui me venaient encore C'était Cette question Des grands bâtiments Vous savez On construit des grands bâtiments Mais en fait Tu vois juste Toi tu veux construire Pour toi Là je suis plus Dans la transmission Édifiez-vous les uns les autres Transmettez Le grand bâtiment Que tu as construit Qui Va L'entretenir Vous avez remarqué Que quand on fait Un grand bâtiment En fait à chaque fois Le piège c'est Si je construis Trop grand Qui pourra entretenir N'importe quel temple N'importe quelle église Elle a été faite Sur ce principe là Une génération Voit La vision D'une cathédrale Est-ce que nous avons Est-ce que nous avons Les moyens D'entretenir Ensuite ça Les maisons Les maisons particulières C'est toujours ça Il faut entretenir Continuer à entretenir Et l'édification mutuelle Me renvoie à ça Dans la communauté chrétienne Tu vois grand Mais il faut revenir Sur les choses Et Dans les exemples Que j'ai très concrets De l'édification mutuelle En église J'ai ce partage Ce partage Entre des gens Qui ont déjà construit Leur cathédrale Et puis des gens Qui viennent toujours Tout juste d'arriver au Seigneur Et ceux qui viennent Tout juste d'arriver au Seigneur En fait Ils revoient des choses nouvelles Ils revoient les choses De base Par lesquelles Peut-être que celui Qui a construit sa cathédrale Et puis qui maintenant En fait Il est en train Il est dans l'aménagement intérieur Vous voyez Il est dans la déco intérieure Il a oublié complètement Les choses Qu'il avait regardé à l'époque Sur les fondations Et tout ça Et bien Il y a quelque chose Qui se passe Entre les personnes Qui arrivent à Christ Les personnes Qui arrivent à Christ Elles se rappellent De leur fondation Et elles réexpliquent Tout le système De fondation Elles réexpliquent Les bases Et en fait Celui qui a déjà Construit sa cathédrale Il repasse par Le feu premier L'amour de En fait Pourquoi on veut construire ? Qu'est-ce qu'on veut construire ? Toutes les métaphores Qu'on peut avoir Sur l'édification Moi elle me renvoie A ce que je vis Chaque semaine Dans cette communauté-là Évidemment On peut le vivre Dans n'importe quelle autre communauté J'espère On peut le vivre Dans plein d'églises Différentes Qu'est-ce que nous expérimentons ici Que je voudrais vraiment partager Comme une piste Mais vraiment La piste concrète La piste pour suivre Pour donner suite A ce message de ce matin C'est les groupes Les groupes d'édification Les groupes de prière Les groupes de maison Ces groupes-là Sont les groupes Par excellence Où nous vivons quelque chose Ensemble L'édification mutuelle Le mardi soir Chaque mardi soir Depuis quelques années Il y a des groupes Qui se réunissent ici On se réunit Avec des personnes Qui viennent d'un point De tous horizons On se réunit Avec des personnes Qui disent Moi je ne connais rien Dans la Bible Et c'est vrai Ils connaissent vraiment rien Dans la Bible Et ils n'ont pas honte De le dire Et on se réunit Avec des personnes Qui connaissent Les pour eux Le grec laisse tomber Ils connaissent tout C'est un truc de faux Dans des groupes comme ça Tu te rends compte Que tu partages La parole du Seigneur Et que tu la partages Avec un intérêt Que tu ne trouveras jamais Le dimanche matin Ou que tu ne trouveras jamais Sur Youtube Ou que tu ne trouveras jamais Dans les bouquins Les bouquins Les commentaires bibliques Tu sais quand tu ouvres Un commentaire biblique Je recommande Certains commentaires bibliques Moi je lis Les commentaires bibliques Évidemment Je lis les commentaires De Jean Calvin C'est génial Jean Calvin Très très bien Je lis aussi Pour des raisons Très pratiques Le commentaire de MacArthur Un commentaire moderne Je trouve que c'est très très bien Très très pratique Mais vous savez Il y a un truc Que MacArthur et Jean Calvin Ne peuvent pas me transformer Ils ne peuvent pas me transmettre Ils ne peuvent pas me transmettre L'expérience de la sœur Le frère L'expérience de la sœur Qui rentre du boulot L'expérience du frère Qui a un enfant malade L'expérience de la sœur Qui a une mère au pays Qui est dans un état difficile L'expérience du frère Qui a un ado Qui est en train de partir en vrille Vous voyez ? Vous voyez ? Ça c'est des choses Que en fait Jean Calvin M'a pas laissé dans son commentaire Parce que Jean Calvin M'explique La Bible Il m'explique la Bible Et c'est important pour moi Et je dois passer par là Mais le mardi soir C'est pas un frère Pour une sœur Qui simplement M'explique la Bible C'est il me dit Comment il entend La parole du Seigneur Et il m'idifie avec sa vie Je vais vous donner Des exemples très simples Vous savez ? Le bac plus qu'un En théologie Il y a des choses Qu'il voit dans la Bible Que moi je vois pas Bien sûr Parce que Il me renvoie A des passages De l'Ancien Testament Du Nouveau Testament Parfois A de la littérature Qui est parallèle Il me dit Tiens Tu sais qu'en fait Les babyloniens A cette époque Ils faisaient telle chose Et telle chose Ah d'accord Ça explique Ce que veut me dire Le passage là Incroyable Et tout ça Et le bac moins 15 En théologie Et bien en fait Il arrive Et il a une autre vision On dit souvent Que pour comprendre la Bible Il faut l'expliquer aussi Par le contexte Il faut pas tirer Un verset hors de son contexte Très mal On dit C'est le fondamentalisme ça Oui Mais le bac moins 15 En théologie Parfois il arrive Et en fait Dans un texte Alors que tous les autres Ils disent Mais oui C'est très clair Ça renvoie A la figure prophétique C'est un C'est un antitype De ce qui va se passer Dans le Nouveau Testament C'est très clair Ça renvoie directement Au ministère de Jésus Et puis le bac moins 15 En théologie Il fait Attends deux secondes Non mais attends Moi je me demande Pourquoi il y a ça Et ça là Dans ce verset là Lui il voit pas Tout de suite L'histoire globale Il te demande Pourquoi il y a ça là maintenant Tu lui montres Je sais pas par exemple Vous savez il y a un livre Dans l'Ancien Testament Qui s'appelle Le Cantique des Cantiques Et ça ressemble quand même Comme deux gouttes d'eau A une histoire d'amour Chaude d'ailleurs Alors celui qui a fait bac plus 15 En théologie Oui C'est la relation du Seigneur Avec son peuple C'est chaud C'est la relation du Seigneur Avec son peuple Mais celui qui a pas fait bac plus 15 En théologie Il dit Ah mais là c'est Là il y a un verset Ça ça m'intéresse Il y a tel détail Tel détail Et en fait vous voyez Quand t'es dans des groupes comme ça T'es pas tout de suite Au commentaire biblique T'es au partage T'as T'as toujours un frère Qui s'intéresse à un détail Pendant que les autres Veulent regarder à l'ensemble T'as toujours quelqu'un Qui veut Faire de l'ensemble Pendant que l'autre Veut faire du détail Et on n'est pas tous Faits pareil les amis On n'a pas tous Le même regard On a des frères C'est des ingénieurs Je te jure C'est des gens Mais ils sont dans le détail Mais ils sont Pointilleux Au mot vrai Et souvent ils me font Mais pourquoi le Seigneur a dit ça Pourquoi Jésus il dit ça Et en fait Moi J'ai lu 25 fois le passage Et je ne me suis jamais posé la question Je dirais même que parfois Leur question je me dis même Mais pourquoi tu t'intéresses à ça Pourquoi tu t'intéresses à ce mot là Mais en fait quelque part Bah il s'intéresse à ce mot là C'est sa vie Il s'intéresse à ce mot là C'est comme ça Il est comme ça mon frère Et en fait L'édification mutuelle C'est ce genre de choses C'est de vivre des choses Dans un groupe Qu'en fait on n'aurait pas pu vivre Je vous donne un autre exemple Moi Il y a plein de textes Quand je les vois Je fais C'est clair et net Le sens de ce passage C'est le Seigneur qui vient M'interpeller moi C'est juste pour moi Contre mon orgueil Et puis dans le même groupe Il y a un frère Souvent une sœur Qui dit Ah non c'est clair ce passage Il est fait pour moi C'est fait pour me Pour me remettre en confiance Ah bon ? Mais je vais vous dire C'est trop marrant Parce qu'en fait Quand on est dans les Dans des textes bibliques Souvent ce qui se passe C'est que Moi Quand on voit par exemple Il renvoie le riche Les mains vides Moi je me dis Ah ! C'est pour moi Il faut que je me repente Parce que moi je suis souvent Gonflé d'orgueil et tout Et puis Les affamés Les combles de ces bienfaits Et bien il y a toujours quelqu'un Qui dit Mais c'est ça Moi c'est moi Et en fait Je me rends compte On se rend compte ensemble Qu'en fait On n'a pas du tout La même vision nous-mêmes Entre les gens Qui ont super confiance en eux Et qui doivent se faire Se faire interpeller par le Seigneur Et puis ceux qui sont Plutôt en mode Toujours dans la déconvenue Qu'ils doivent se faire encourager Et tu lis le même texte Le même texte Tous ensemble Et dans le groupe Tu te rends compte Qu'en fait On n'est pas du tout touché Par la même chose Ça c'est incroyable Ça ça peut que se Vivre à plusieurs Parce que sinon Quand tu lis Quand tu lis une fois Toi Toi seul Ta Bible Que tu l'étudies En fait Tu tournes en rond Dans ce que tu cherchais déjà Dans ce que tu connaissais déjà Et dans ce qui ressemble A ton caractère En parlant Avec des frères et sœurs En parlant de la foi Tu te rends compte Qu'il y a des gens Qui ne Vivent pas comme toi Qui ne réfléchissent pas comme toi Des gens intelligents Ils ne réfléchissent pas comme toi Par exemple Dans des conversations Cet été Je me suis rendu compte Qu'il y avait des frères et sœurs Là où ils entendaient Le mieux Le Seigneur C'était dans la solitude Comme des mystiques En fait Dans la solitude Ils ont vraiment Une relation au Seigneur Qui est renouvelée Dans la solitude Et puis je ne sais pas moi Dans les paysages C'est marrant Parce que Peut-être Il y en a parmi vous Qui sont comme ça Des paysages grandioses Il faut voir Dieu t'es merveilleux T'es incroyable Je ne dis pas que ça ne me touche pas Mais c'est trop bizarre Moi C'est vraiment Dans des trucs hyper Prosaïques Des trucs Très concrets Et très Je crois qu'il y a une bouffe entre amis Une bouffe entre amis Chrétiens Je crois que je suis plus sensible à ça Qu'à un paysage extraordinaire Vous voyez C'est dingue Parce qu'en fait On n'est pas fait pareil Pourtant Voilà Je pense que vous ne remettez pas en cause Le fait que je sois chrétien Et puis moi Je ne vais pas Je ne vais pas dire De ceux qui admirent Des couchers de soleil Je ne vais pas dire Qu'en fait C'est des misanthropes Qui justifient leur haine Leur haine de l'église Par un mysticisme béat Alors vous voyez En fait on n'est pas pareil On n'est pas pareil Et ça on s'en rend Quand on partage le texte public ensemble Quand on partage le texte public Avec des gens qui le connaissent Et des gens qui ne le connaissent pas Chaque mardi soir C'est ce qui se passe On a fait des séries Sur l'Ancien Testament Des séries sur le Nouveau Testament On a alterné On a fait des justes Israël Voilà Dans l'Ancien Testament Après on est passé A une série sur l'Apocalypse On n'avait pas du tout Les mêmes questions Il y a des gens Pour qui la question De savoir Quand revient le Seigneur Qu'est-ce qui se passe exactement Comment ça se passe Il y a des gens Qui sont très intrigués Par savoir exactement Qu'est-ce que la Bible dit Est-ce que l'église est enlevée Est-ce que c'est avant La persécution Est-ce que le règne de l'antéchrist Vient avant ça Et puis il y a des gens Qui ne sont pas vraiment Intéressés par ces questions-là Qui sont plutôt intéressés Par des questions De savoir Comment on vit aujourd'hui Quelque chose Par rapport Aux puissances De ce monde Il y a des gens Qui veulent savoir Dans l'Apocalypse On en est exactement Où de l'histoire Il y en a Pour qui c'est pas exactement La question On avait partagé Sur ces questions De l'Apocalypse On est reparti Dans les rois d'Israël Les grands rois d'Israël Avec une question C'était On avait communiqué En disant Loin L'Apostrophe O-I-N-D Le gars choisi Ou Loin L-O-I-N Loin de Dieu Parce que ces rois d'Israël Qui sont tellement Ambigus Qui sont à la fois Choisis par Dieu Et en même temps Qui s'éloignent Tellement souvent Et Pareil Plein de questions Qui nous venaient Soit des questions Existentielles Et moi A la fois Choisis Et loin de Dieu Ou alors Des questions Très historiques Mais ça renvoie À quoi Dans le grand plan Du Seigneur D'avoir des hommes Comme ça Et on partageait Et on partageait Chaque mardi soir On partage pendant Trois quarts d'heure Une heure Sur ces textes bibliques Et ensuite Ça nourrit notre prière Et je reviens enfin Sur l'édification L'édification C'est l'édification Vous le voyez Spirituelle Biblique C'est tous ces échanges Qu'il y a Mais il y a aussi Quelque chose Comme Comme dans les bâtiments Il y a quelque chose Comme quand tu mets Des briques ensemble À un moment donné Tu mets du ciment Et ce ciment C'est l'édification Qui permet que les briques Elles se barrent pas Les unes Les autres Dans les groupes de prière Toujours Tu fais connaissance Avec des frères et des sœurs Et tu apprends que Tel frère Il est en galère En ce moment au boulot Telle sœur Elle fait ça Elle fait des choses Merveilleuses Et en même temps Tu te rends compte Qu'elle est un peu perché Mais elle commence A te toucher Parce que Tu commences A connaître sa vie Tel autre Franchement C'était le mec À l'église Tu le trouvais trop bizarre En fait il t'énervait Tu le trouvais froid Tu le trouvais cassant Et puis au fur et à mesure Tu apprends à le connaître Tu apprends à savoir Ce qui se passe dans sa famille Qu'est-ce qu'il fait En dehors de l'église Et comment il essaie De toucher ses collègues Tu commences à avoir Un cœur pour lui Tu le trouves plus du tout relou Tu le trouves Original C'est ça qui se passe C'est ça qui se passe Dans les groupes de prière Tu apprends aussi Telle personne Qui galère Et qui ne l'a jamais dit Avec tel membre de sa famille Ou telle personne Qui ne peut pas avoir d'enfant Et tu commences A être touché A remettre des bouts Comme ça Sur la vie Les histoires des gens Tu commences A mettre du ciment Entre les pierres Tu commences à comprendre Des choses qui se passent Et toutes ces choses là En fait Elles te greffent Les gens ensemble Elles t'associent Toutes ces briques ensemble Dans un ciment Qui ne peut pas Se barrer Et c'est ça l'église C'est ça l'église C'est ces gens en fait Qui ne peuvent pas S'éloigner Ensuite Elles sont Elles sont rassemblées Et dans les groupes de prière Il se passe des choses Qui ne se passent pas Dans un commentaire biblique Qui ne se passent pas Dans une prédication Où il y en a un gars Qui parle Et les autres qui écoutent Parce que Il y a du coeur Il y a de la chair Qui est mis C'est la volonté du Seigneur ça Le Seigneur a voulu ça Le Seigneur a parlé A des hommes Et à des femmes Il leur a parlé Dans des situations concrètes Nous ne sommes pas Des ordinateurs Qu'il faut remplir De savoirs bibliques Nous ne sommes pas Des chrétiens Qu'il faut remplir De connaissances dogmatiques Et de catéchès Nous sommes des êtres De chair Et de sang Qui avons besoin De la relation Avec le Seigneur Et le Seigneur a voulu Rentrer en relation Avec nous Par le corps d'un homme La voix d'un homme La chair de Jésus De Nazareth Il est rentré en relation Comme ça Et en fait L'exemple de ces groupes De prières De ces groupes De maisons De tout ce qu'on peut trouver Comme quelque chose Qui ressemble à ça C'est honorer Cette création relationnelle De notre personnalité Cette dimension relationnelle De notre être Frère Xor Être édifiés ensemble C'est faire en sorte Que dans une église Nous soyons réellement Une église De tout ce que je veux